Et coucou mes p'tites nuggets c'est Sabob Et on se retrouve aujourd'hui les gars pour la présentation d'un serveur qui s'appelle Ulicraft Alors je vais pas vous mentir c'est un serveur où j'ai eu un gros coup de coeur Tout simplement déjà parce que je vais commencer une série dessus Et en plus c'est un serveur qui est farm to win Alors qu'est-ce que j'appelle farm to win ? C'est tout simplement un serveur où il faut farmer, donc récolter des ressources etc Pour dire d'évoluer, pas besoin de payer quoi que ce soit Et y'a pas de réel gros avantage en jeu même si on peut soutenir le serveur via de l'argent réel Et comme vous pouvez le voir aussi il y a des petits modèles custom et ça croyez moi que j'en suis assez friand Alors le serveur a un tas d'objectifs en réalité On va pouvoir créer des guides tout simplement Monter en grade directement en farmant en jeu Donc y'a pas besoin de questionnaire de quiz ou quoi que ce soit Vous arrivez vous farmer vos petites ressources et vous pourrez monter en grade Y'a un tas d'événements même automatiques ainsi que d'items custom en jeu directement ainsi que des cosmétiques Des cosmétiques comme on peut le voir ici sur les tout simplement PNG Y'a un système de vote aussi qui est entre guillemets rémunéré en jeu On va pouvoir débloquer certaines choses comme des cosmétiques comme vous pouvez le voir ici J'ai par exemple un cosmétique ici Ou sinon on a de la chance de gagner de l'argent ou simplement des spawners spéciaux en jeu Car oui y'a aussi des mobs spéciaux je vais vous montrer tout ça Du coup je lance le générique et c'est parti on visite ça Bon les petits gars déjà quand on arrive sur le serveur on va arriver ici ce qui est le spawn Donc déjà on a ici le petit système de vote que je vous présenterai un petit peu plus tard Mais surtout on va arriver au niveau tout simplement de la place principale Qui on va pas se mentir en jette un max Donc déjà on va venir voir qu'il y a un système de quêtes par ici Hop quand on parle au PNG du coup avec tout simplement des délais comme vous voyez Donc là tous les 3 heures on va pouvoir avoir une quête différente On va pouvoir gagner du coup des UC Donc les UC c'est tout simplement l'argent en jeu Donc là on a les quêtes communes Les quêtes rares donc qui sont encore verrouillées parce qu'il va falloir qu'on Je ne sais plus si on doit tout simplement réaliser des quêtes pour débloquer d'autres quêtes Ou tout simplement en fait monter notre niveau d'aventurier Parce que oui on a les grades mais on a aussi un niveau d'aventurier qui augmente quand on farm J'en reviendrai dessus un petit peu plus tard Donc là par exemple je vais prendre ma quête commune Hop donc là ça va tout simplement me donner un livre Et ce livre me dit de tout simplement tuer 30 lapins Et une fois qu'on aura tué les 30 lapins, enfin les 35 lapins J'aurai juste à faire un clic droit pour obtenir ma récompense Et là on voit que j'ai 6 jours, 23 heures, 59 minutes et 48 secondes pour réaliser cette quête Ce qui me laisse une petite marge quand même Parler du système de rang tout à l'heure Donc là ici on a tout simplement le PNG qui nous parle des rangs Donc au début quand on arrive on a le rang de vagabond ici Donc qui me donne accès au kit vagabond etc A la commande slash tpa A un homme et tout simplement un objet dans le HDV Le HDV qui est le système de vente on en reviendra un peu plus tard etc Ensuite une fois qu'on a déjà le rang vagabond On va pouvoir passer au rang explorateur Donc on voit que ce rang est en statu en cours Si je fais clic gauche dessus je peux voir ce qu'il me faut pour dire d'augmenter en rang Donc il faut que je ramène ces items Et au passage ici il faut que j'atteigne le niveau 10 d'aventurier Donc là on voit que je suis niveau 7 Donc il me manque juste mon niveau 10 en aventurier Afin de tout simplement monter ce niveau Parce que j'ai déjà en réalité récolté tous les items Critère de temps de jeu on est bon Avoir 2h de temps de jeu je suis déjà 8h Niveau du joueur on doit être à 15 je suis déjà à 21 Donc ça c'est les levels d'XP qu'il me faut Donc comme on peut le voir ici Et ensuite une fois qu'on aura débloqué le rang d'explorateur Je pourrais atteindre le rang d'artisan qui nous donne encore plus d'objets Et on a beaucoup de rangs comme ceci Donc pionnier, noble, baron, comte, marquis, prince, roi et empereur Donc tous ces rangs là sont obtenables en jeu Donc ça c'est les rangs on va dire joueurs Et ensuite dans les rangs on va dire un petit peu plus balèze etc Et staff Nous avons les tout simplement modérateurs, super modérateurs Et le fondateur tout simplement Qui en réalité sont juste des grades Qui sont on va dire un petit peu Pour montrer que c'est des membres du staff Car en réalité tout le monde est au même niveau Et même les modos, super modérateurs etc Ça ne leur apporte pas de réel avantage en jeu Tout le monde est à la même enseigne Et ça franchement c'est beau Bon ça sera tout pour le système de grade Hop on va passer au système de succès Donc les succès Ah bah tiens j'en ai un ici Tourneau de pêche Tu vois par exemple participer à un concours de pêche En fait j'ai débloqué ce succès Tout simplement en participant à un concours de pêche Et là si je clique dessus techniquement Ça va me le donner Mais ça je le ferai dans un autre épisode Tout simplement l'épisode 1 d'ailleurs Qui va arriver très bientôt les gars Parce qu'on va lancer une série là dessus Et croyez moi que ça va être vraiment génial Ah oui chose que j'ai oublié de préciser Ce serveur est un serveur 100% français Développé du coup par NERIA Et avec toute une bande de modos etc Qui sont derrière lui Et qui ont en réalité créé un serveur Avec un système de jeu unique en France Parce que ça clairement il n'y en a pas ailleurs Ils ont leur propre système de jeu Leur propre plugin Et leur propre modèle Et ça croyez que c'est moi Que c'est incroyable Bon ça du coup c'est tout pour les succès Donc il y a des petits succès comme ça C'est plus des challenges Ensuite on va partir vers tout simplement Les cosmétiques Les cosmétiques qu'est-ce que c'est ? Et oui Jamy Hop c'est tout simplement Comme vous pouvez le voir ici Des petits cosmétiques Comme une oreole ici Par exemple Ici on a quelques exemples de modèles Donc pareil le chapeau de pirate Le crochet qui est ultra stylé Le chapeau de viking Clairement que je veux Avec l'épée dans le dos On va pas se mentir Elle est ultra stylée Donc on les obtient En obtenant des jetons de cosmétiques Alors ces jetons de cosmétiques On les obtient je crois Si je dis pas de conneries On peut les obtient Durant d'event Ou tout simplement En nous vend des caisses Ça je vous explique ça un peu après aussi Et là si on rentre ici Donc ce système en réalité Il est aussi sur Origin Rooms Qui est un autre serveur Que je vous ai déjà présenté Mais qui est anglophone Qui a été refait à leur sauce Du coup ici sur Holycraft Donc là si je passe Normalement voilà Là j'ai accès tout simplement A la boutique de cosmétiques Donc là vous voyez que je les ai pas Mais je peux les équiper Voir ce que ça donne Donc on va se mettre Le chapeau de pirate Qu'on va colorer en rose Hop On va se mettre quoi On va regarder un petit peu Item à la main On va prendre la canne d'aristocrate Clairement Parce que voilà Hop Qu'on va mettre en rose aussi Et on va prendre le sac à dos On va mettre le sac à dos maudit Donc lui qui est très très utile aussi Et on va pouvoir voir ici Que j'ai tout équipé Et croyez moi Que là déjà rien que quand on voit ça C'est juste ultra stylé Bon là hop Je vais tout simplement sortir d'ici Bon là je les ai pas sur moi Parce que je les avais pas débloqués Mais ça vous a donné Un petit aperçu Des cosmétiques Voilà bon déjà Ici on a les coffres Donc les coffres c'est quoi Donc en gros On a en faisant les quêtes etc Par exemple On a un certain pourcentage de sens D'avoir tout simplement Des clés de quêtes Ces clés de quêtes On pourra nous donner des items Ces items en question C'est ça par exemple En gros là quand je fais clic gauche dessus Je vois ce que ça peut nous rapporter Donc ça peut même nous rapporter Une clé légendaire Par exemple La clé légendaire Qui peut nous permettre Tout simplement d'ouvrir un coffre légendaire Donc là si je fais clic gauche dessus On peut voir que là en gros Ça peut nous donner du coup Hop Des pioches légendaires Des sales sticks légendaires Des moissonneuses Des épées légendaires Donc vous voyez que c'est clairement Beaucoup plus boosté Avec des modèles uniques Ou même par exemple Le casque de samouraï Qui est un accessoire Et il y a moyen tout simplement Du coup De les obtenir directement en jeu Comme vous avez pu le voir Ou bien de les acheter sur la boutique Si on a envie On peut acheter une clé sur la boutique La boutique qui est ici Par exemple Hop Si je fais clic droit Donc par exemple Si on a les clés Hop Et on peut tout simplement Avec les crédits du coup De la boutique Crédits qu'on peut aussi obtenir en jeu J'en ai déjà deux en réalité Mais c'est plus ça Directement du confort IG Ou pour des cosmétiques On va pas se mentir Ça n'influe pas sur l'expérience de jeu On peut les débloquer Donc ici on a aussi Les coffres cosmétiques Qu'on débloque avec les clés cosmétiques Et ici on est sûr de drop Tout simplement un item Enfin un accessoire du coup Bon ici l'hôtel des ventes Les gars L'hôtel des ventes Ça c'est pour les joueurs En fait c'est ici Qu'on va pouvoir venir mettre en vente Nos items Donc là vous voyez Ça c'est des joueurs Qui ont mis ça directement en vente Donc on voit que le vendeur Par exemple ici est Lou Qui met ça au prix de 200 Et que ça se casse dans un jour Pareil pour les pommes Vous voyez là à 1000 etc Pareil pour les enchants de bouc Tout ça Donc on peut voir clairement Ah il y a quelqu'un Qui vend le celstic Le prix il est à 2000 On voit que c'est un commun Et on voit que c'est Golden Dragon qui le vend Et ça se tire dans un jour Donc si dans un jour Il l'a pas vendu Au final ça revient dans son inventaire Donc pour l'hôtel des ventes C'est à peu près tout En sachant que là par exemple Je peux mettre quelque chose en vente Bon j'ai rien à mettre en vente Mais techniquement Si je fais un slash HDV Avec un item en main Je pourrais mettre quelque chose en vente Bon ici du coup On a aussi Tout simplement la maison des aventuriers Je sais pas comment ils appellent ça Où tout simplement On va pouvoir voir les métiers Les métiers se débloquent Avec les paliers de niveau Donc à chaque fois en fait Qu'on joue On peut débloquer des niveaux Donc là en gros C'est les paliers d'aventuriers Plus on ferme Plus notre palier d'aventuriers augmente Donc là comme je vous avais dit Tout à l'heure Moi il me fait le niveau 10 Pour augmenter en rang Mais aussi au final Hop là On voit qu'au niveau de mon palier d'aventuriers J'ai déjà débloqué le niveau 5 Que j'ai débloqué déjà ma récompense Qui est de 300 UC 60 âmes Et un spawner de zombies Ce qui est pas piqué des hannetons Accessoirement On peut voir ici Les classements de farm Donc là tout simplement Les meilleurs farmers Donc on voit clairement Qu'il y en a certains Qui sont dans le top Etc Et en gros on peut obtenir Des récompenses clairement On a nos stats mystiques On voit qu'on est niveau 7 Par exemple ici Que notre progression en XP Voilà Classement global Et classement de farm Je suis pas encore assez haut Pour dire de pouvoir le voir Et on a les revenus en XP Histoire de voir un petit peu Ce qui rapporte le plus d'XP Au passage Au niveau des trucs d'aventuriers Tac Au final ça c'est tout Des petits trucs à analyser Et que je vous laisserai analyser Vous même Quand vous jouerez Tout simplement sur le serveur On a tout simplement Les enchantements Les enchantements Encore ça c'est un système spécial Donc là on a le recycleur On viendra dessus un peu après On a les Uli enchant Les Uli enchant en fait Là par exemple Si j'ai 30 levels Je peux tout simplement Obtenir un enchantement commun Donc hop C'est l'enchantement commun Ces enchantements communs Ça ressemble par exemple A ça Là j'ai un lien spirituel 3 Avec 74% de succès Et 26% d'échecs En gros je vais tout simplement Pouvoir combiner cet enchantement A une épée par exemple Et en fait j'aurai 74% de chance Que ça fonctionne Et 26% je crois J'ai dit je sais plus De chance que ça détruise L'item et l'enchantement Alors il y a moyen De maximiser ces chances Tout simplement en achetant Des enchantements ici Donc par exemple à bas level Et les envoyer dans le recycleur Le recycleur qui va nous donner Des sortes de poudre d'âme Non c'est pas des poudre d'âme C'est un truc comme ça C'est des poudres je crois De recyclage Un truc comme ça Enfin voilà Ça va nous donner un item Qui va pouvoir nous augmenter Les chances de réussite D'un enchantement Et de minimiser les risques De perdre un item super rare Ainsi que d'un enchantement rare Donc il y a 3 types D'enchantement Donc les enchantements communs Les enchantements rares Et les enchantements Les longs airs Qui coûtent 85 level Donc accessoirement Vaut mieux Limite acheter des enchantements communs Et les envoyer dans le recycleur Pour acheter un D'enchantement rare je crois Pour dire d'avoir des poudres d'âme Pour maximiser les chances Voilà donc là On a les panneaux communautaires Les panneaux communautaires C'est un genre Des spots publicitaires Qu'on peut acheter Qui dure d'une durée de 24h En gros ça les loue A vrai dire Je ne sais pas trop A quoi ça sert Je pense qu'on peut faire Une sorte de pub ici Ça va surtout servir Pour le système de guild Je pense On verra bien Mais ça je reviendrai dessus Durant mes prochains épisodes Je pense Parce que je ne connais pas Assez encore ces panneaux là Pour dire de tout simplement Vous en dire plus dessus Bon maintenant On a tout simplement les mondes Donc les mondes Là c'est pareil C'est vraiment là Que c'est bien fait Parce que franchement Un enfant de 5 ans Qui s'embrasse en jambes Qui est sourd Il arrive à jouer sur le serveur Vraiment parce que Là c'est d'une simplicité Pour comprendre les règles Assez folle Là t'arrives Tu fais clic droit sur le monde Si tu survoles par exemple Le monde survie Ça te dit qu'il y a Un terme de récolter Que le claim est activé Que le fly est activé Donc le fly On précise bien Que le fly c'est pour Les élytres je crois C'est pas le fly en mode Youhou on peut voler Du coup on sait Qu'on n'a pas le droit De récolter Le monde ressource On sait qu'on a le droit De récolter Que le claim est désactivé Et que le fly est autorisé Donc accessoirement Le claim c'est tout simplement Les zones de protection Pour les mondes Donc en gros ici Hop en survie On peut claim en gros Sa base etc Donc en gros Empêcher que les gens Puissent voler dans tes coffres Accessoirement Et en sachant que le claim On peut le faire nous même Ça c'est aussi assez incroyable C'est à dire que vous pouvez Jouer sur le serveur Sans avoir besoin D'un modo Durant toute votre aventure Du coup Vous avez jamais besoin D'attendre Qu'un modérateur vienne Pour dire de vous protéger Votre base Ou un truc comme ça Et ça c'est assez folichon Voilà donc on a l'aine Donc là on voit que le statut Est verrouillé Parce qu'il faut le grade artisan Pour dire d'y accéder Et ensuite on a le nether pareil Il me faut le grade d'explorateur En sachant que si vous avez Un de vos amis par exemple Qui a le grade artisan Et qui a accès à l'end Vous pouvez faire un slash tpa Ce qui est le tpa accepte Pour dire de vous téléporter C'est tout à fait legit J'ai vérifié ça auprès des modérateurs On a le droit de le faire En fait c'est vraiment A partir du moment Où soit vous avez le grade Ou un de vos amis a le grade Vous pouvez y avoir accès Donc là c'est tout pour les mondes Donc là ce qu'on va aller faire On va aller au niveau du système de guilde Le système de guilde Qui est aussi assez sympathique Qu'en réalité je n'ai pas encore Débloqué pour le moment Mais ça va arriver Ne vous inquiétez pas les enfants On en reparlera de ça Parce que vous pourrez jouer Avec moi sur serveur d'ailleurs Là je vous expliquerai ça Dans l'épisode 1 Ok du coup hop On a le système de guilde On rentre dans la guilde Hop on fait clic droit Sur l'NPC Et là on peut voir que là On a votre guilde Donc là avec le nom du chef Le tiers, les membres, les rôles Donc moi je n'ai pas encore de guilde Donc forcément ça ne me met rien Mais imaginez qu'ici Ça vous met de chef sabo Que la guilde est tiers 1 Donc avec le rang minimum Le nombre de membres Techniquement au début Quand on est En fait on va pouvoir améliorer notre guilde 2-30 membres Ensuite 50 membres Et jusqu'à 100 membres Si je ne dis pas de conne Ou 50 membres Mais dans tous les cas Même avec 50 membres On ne va pas se mentir C'est plus que péter Pour dire d'inviter 50 personnes Ah oui à savoir que par jour Il y a plus d'une centaine de joueurs Qui passent Sincèrement il y a beaucoup de connectés Là déjà je vais appuyer sur le table Pour vous donner un ordre d'idée En sachant qu'on est un mardi matin Donc il y a des gens qui travaillent Accessoirement Et d'autres qui sont en cours Donc il y a quand même pas mal de joueurs connectés Dans une journée Même vous le verrez durant mes prochains épisodes C'est assez incroyable Hop là du coup quand je fais clic droit On voit ici qu'on a la banque de guilde Donc qui avec tout simplement Le solde de la banque de guilde Où tous les membres vont pouvoir venir Déposer de l'argent dessus En sachant qu'il y a différents grades Au final il y a le chef de guilde Les officiers et les membres En gros ça permet d'avoir Une petite répartition etc Au niveau de chaque membre De pouvoir inviter ou non des membres Et surtout de pouvoir gérer Votre guilde correctement Ici on a les volts de guilde Donc au final qui est un coffre commun à la guilde On a le homme de guilde Car comme je vous l'ai dit Au final On va pouvoir créer tout simplement Dans le monde Survie une base de guilde Donc où tous les membres Vont pouvoir y avoir accès Pareil pour le claim etc Ce qui va permettre d'avoir une base Simplement avec vos habits Ou tout simplement votre guilde Directement en jeu Et ils auront juste au final A faire un slash home guilde par exemple Et ça déportera tout simplement Le joueur à la guilde Donc ça c'est super sympa aussi Hop donc là on voit Qu'on a les infos de la guilde Donc encore une fois Avec le chef, le tiers etc Et voilà à peu près Pour le système de guilde Ce qui est déjà assez incroyable Donc nous avons aussi ici Le système de vente Donc le système de vente En réalité On a plusieurs PNG au final Avec les magasins de loot Par exemple ici On va pouvoir vendre des loot On ne peut que vendre Et pas acheter Donc ça c'est pas forcément Ultra rentable Comme vous pouvez le voir Mais ça existe Pareil pour la culture Par exemple etc Et on a au final L'amiral Qui lui est un pêcheur Lui va venir en gros Nous racheter Des poissons etc Mais des poissons en gros Modés Enfin quand je dis modés C'est des poissons spéciaux A Ulicraft En fait On a un event de pêche Ici comme vous pouvez le voir Qui je crois Je ne sais plus si je crois C'est toutes les 2h Ou 4h Je ne sais plus du tout Et en gros On peut pêcher des poissons spéciaux Et en gros Déjà il y a un classement Donc le premier Il gagne tout simplement Des items Mais après Tous les participants Peut venir revendre Directement ici Leurs poissons à l'amiral Et l'amiral Les rachète à prix d'or Et ça c'est très très rentable Bon on a aussi Le magasin de minerais Par exemple On peut voir qu'ici On nous rachète Des blocs etc Mais c'est pas le plus intéressant Sincèrement Le système de pêche Lui est vraiment incroyable Et à tester De toute façon Je vous montrerai ça Dans les prochaines vidéos On a aussi différents mobs Donc le world boss Qui pop tout simplement Je crois que c'est 2 ou 3 fois dans la semaine Donc parfois Il faut attendre plus De 2 ou 3 jours Avant de pouvoir Le combattre De toute façon C'est l'event Il y a un décompte directement ici Le falcor Donc lui Qui pop tous les jours Accessoirement Il pop dans 8 minutes Mais je ne vais pas pouvoir le faire Parce que j'ai trop d'items sur moi Important pour d'autres Pouvoir le faire Enfin là ça paraît pas comme ça Mais en réalité Si j'ai des trucs importants Lully drop Qui lui est tous les jours pareil Donc au final C'est l'arbre Ici c'est l'event phare Du serveur Qui va nous dropper Des items Et ça peut vraiment être tout Et n'importe quoi La votre partie Je ne vais pas vous dire Mais je crois que c'est Un petit event Qui se déclenche Une fois que certains Certaines personnes ont voté D'ailleurs en parlant des votes Je vais vous montrer un truc Avec les votes Hop comme ça On va débloquer une clé Je vais essayer de dégager Des trucs de mon inventaire Je vais équiper mon armure Hop ça me fera un peu plus de place Le système de vote Quant à lui Hop là Si je fais Oups pardon c'est lui Hop on va cliquer Pour voter ici Donc là il va nous donner Le lien dans le chat Je vais ouvrir Voilà donc là On est directement sur le site Dully craft Hop où je vais pouvoir Venir voter Voilà donc là J'ai voté sur leur site Et normalement Une clé devra apparaître Dans mon inventaire Ça devrait pas tarder Ça prend quelques secondes Généralement Le temps que le serveur Cap que tu aies voté Voilà c'est bon Là ça me dit Que j'ai reçu une clé de vote Donc les clés de vote Accessoirement qui sont ici Hop donc on a Actuellement les clés de vote Il faut déjà aller trade Parce qu'il y a un souci Avec les clés qui sont give Donc au final On va déjà trade cette clé là Qui va nous redonner La vraie clé de vote Qui est celle-ci Et une fois qu'on a Cette clé de vote Déjà on va pouvoir voir Ce qu'on va pouvoir gagner Donc avec un peu de chance Un spawner à zombie Un tout comme ça Un spawner à mouton Ou quoi On peut avoir un oeuf de villageois J'espère choper le chapeau de sorcière Ça serait incroyable Du coup on va prendre la clé de vote On va faire clic droit Sur la caisse Et on voit qu'on a débloqué Un live ending Bon c'est pas le pire que j'ai eu Mais c'est pas ouf non plus Bon dans tous les cas Les gars Ce serveur On va pas se mentir Il est vraiment incroyable Franchement J'adore jouer dessus C'est un truc de fou Ça faisait longtemps Que j'avais pas autant aimé Jouer sur un serveur J'espère dans tous les cas Que cette petite présentation Vous aura plu Moi franchement Ça m'a fait kiffer De vous la tourner En sachant que là Il y a aussi des world boss Etc Ça je vous laisse découvrir Par vous même Tout simplement Parce que j'ai pas Les moyens de rec' ça Et de vous sortir la vidéo A l'heure Mais on verra ça Dans les prochains épisodes De toute façon Je vous ferai un épisode spécial Etc Le lien du coup Du Leacraft Est dans la description C'était Sabo Et je vous dis A la prochaine Bye